Bonjour à tous, nous sommes de retour pour la suite de notre vidéo sur la nouvelle procédure de prise de rendez-vous chez VFS Global. Après avoir décortiqué en détail le processus d'inscription, aujourd'hui, nous vous plongeons dans ce qui se passe après avoir finalisé votre inscription. Et comme de nombreux d'entre vous nous l'ont demandé, nous vous expliquerons également comment remplir correctement votre formulaire de demande de visa sur la plateforme France Visa. Alors, ne ratez pas cette opportunité. Regardez la vidéo en entier pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir votre demande de visa. Comme vous l'avez découvert dans notre dernière vidéo, l'inscription sur la nouvelle plateforme de VFS Global marque le début d'un processus important. Une fois votre inscription finalisée, vous recevrez deux emails de leur part dans les heures qui suivent, ou au plus tard sous 48 heures. Le premier email vous apportera la bonne nouvelle que vous avez été ajouté à la liste d'attente pour un rendez-vous de demande de visa. Ensuite, le second email vous annoncera la création de votre profil, en vous fournissant des informations essentielles telles que votre nom d'utilisateur, qui est votre adresse email complète, ainsi que votre mot de passe. Ce mot de passe vous ouvrira les portes de votre compte. Pour vous connecter, retournez simplement à la page d'inscription et cliquez sur « Se connecter ». Saisissez votre adresse email, le mot de passe qui vous a été attribué, ainsi que le captcha affiché en dessous. Après avoir entré ces informations, cliquez sur « Continuer », et vous accéderez à votre compte. Sur cette page, vous découvrirez un récapitulatif complet de votre demande. Vous y trouverez vos informations personnelles telles que votre nom, prénom, date de naissance, ainsi que le numéro de votre passeport, qui ont été automatiquement saisis à partir du scan de celui-ci. De plus, vous verrez votre numéro de référence, correspondant à celui obtenu sur la plateforme FranceVisa. Avant de vous montrer comment obtenir ce numéro, et comment remplir correctement le formulaire de demande de visa sur la plateforme FranceVisa, nous tenons à souligner que s'inscrire et créer un compte ne garantit pas automatiquement l'obtention d'un rendez-vous. Vous pouvez retirer votre demande de la liste d'attente à tout moment. Notez cependant que dans le cadre d'une demande groupée, si le demandeur principal se retire ou annule sa demande, cela entraîne la suppression de l'ensemble du groupe. Un rendez-vous vous sera attribué en fonction des disponibilités, et vous disposerez de 48 heures pour accepter et confirmer ce rendez-vous en choisissant un mode de paiement disponible. Si vous n'effectuez pas cette démarche, le rendez-vous sera automatiquement annulé. Vous avez également la possibilité de refuser le rendez-vous qui vous est attribué. Il est important de noter que si aucun rendez-vous ne vous est attribué, votre demande sera automatiquement supprimée à la fin du mois. Dans ce cas, vous devrez initier une nouvelle demande de rendez-vous entre le 1er et le 15 du mois suivant. Étant donné la forte demande, il est impossible de satisfaire tout le monde. Notre précédente vidéo sur ce sujet a été regardée plus de 40 000 fois en seulement quelques jours, ce qui laisse présager plus de 50 000 inscriptions pour cette première quinzaine. Alors que seulement 5 000 à 8 000 rendez-vous vont être délivrés. Il est donc important de se préparer à l'idée que la majorité des demandeurs ne pourront pas obtenir de rendez-vous. Cependant, au fil des semaines, à mesure que les rendez-vous seront attribués, la charge sur le site diminuera, augmentant ainsi vos chances d'obtenir un rendez-vous. N'oubliez donc pas de vous réinscrire entre le 1er et le 15 de chaque mois jusqu'à ce que vous obteniez votre rendez-vous. À présent, concentrons-nous sur la manière de remplir correctement le formulaire de demande de visa sur la plateforme France Visa, car cela optimisera vos chances d'obtenir un visa. Ce formulaire est crucial, constituant un élément central de votre dossier de demande de visa Schengen. Vous devrez impérativement le présenter lors du traitement de votre dossier par les autorités consulaires du pays Schengen que vous souhaitez visiter. Ce formulaire comprend environ une trentaine de questions. Chacune conçue pour recueillir des informations véridiques et vérifiables. D'abord, vous serez amené à renseigner des détails sur votre identité, votre nationalité, votre statut, et d'autres informations personnelles essentielles. Ensuite, vous devrez fournir les détails de votre passeport, son numéro, sa date et son lieu de délivrance. Chaque information doit être précise, car la moindre erreur peut compromettre votre demande. Ensuite, vous devrez fournir les détails de votre passeport, son numéro, sa date et son lieu de délivrance. Chaque information doit être précise, car la moindre erreur peut compromettre votre demande. Enfin, vous aborderez les spécificités de votre projet de voyage. Il s'agit d'expliquer le motif de votre visite, le pays de destination et la durée prévue de votre séjour dans la zone Schengen. Chaque section du formulaire doit être remplie avec soin, car elle sera minutieusement examinée par les autorités consulaires. Une fois toutes ces questions complétées, il est impératif de signer le document. Cette signature atteste que toutes les informations fournies sont exactes et complètes. En suivant attentivement ces étapes, vous serez bien préparé pour le traitement de votre dossier, augmentant ainsi vos chances de succès dans l'obtention de votre visa. Prenez votre temps, assurez-vous de la véracité de chaque détail, et vous serez sur la bonne voie pour votre voyage en France. Voyons à présent concrètement comment bien remplir ce formulaire. Pour y accéder, suivez le lien fourni dans la description de cette vidéo, qui vous redirigera directement vers la plateforme France Visa. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur « Effectuer votre demande de visa ». Sur la page suivante, cliquez à nouveau sur « Effectuer votre demande de visa ». Vous serez alors invité à vous connecter à votre compte France Visa. Si vous n'avez pas encore de compte, ne vous inquiétez pas, le processus de création est rapide et simple. Pour créer un compte, rendez-vous dans la section « Nouvelles utilisateurs » et cliquez sur « Créer un compte ». Commencez par remplir le formulaire avec vos noms, prénom et adresse e-mail, en veillant à confirmer cette dernière pour éviter toute erreur. Ensuite, choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez remplir votre formulaire de demande de visa. Sélectionnez le français. Lorsque vous choisissez votre mot de passe, assurez-vous qu'il soit différent des cinq derniers mots de passe que vous avez déjà utilisés. Il doit comporter au moins 12 caractères, incluant au moins un chiffre et une lettre majuscule. Tous les caractères spéciaux sont autorisés, à l'exception de ce mentionné ici. Après avoir choisi votre mot de passe, vous devrez le confirmer en le saisissant une seconde fois dans la case prévue à cet effet. Enfin, remplissez la case captcha en saisissant le texte indiqué sur l'image juste au-dessus. Une fois terminé, cliquez sur « Créer un compte » pour finaliser la création de votre compte France Visa. Quelques instants après, vous recevrez un message sur l'adresse que vous avez indiqué lors de la création de votre compte. Un message qui vous informera que votre compte France Visa a été créé. Et vous demandera de confirmer votre adresse e-mail en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé. Dès que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez désormais vous connecter à votre compte France Visa. Voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer à suivre nos conseils afin de bien remplir votre formulaire de demande et optimiser vos chances d'obtenir votre visa. Comme cette vidéo est relativement longue, nous avons décidé de la diviser en deux parties. Retrouvez-nous tout de suite dans la seconde partie, dont la miniature vient d'être affichée sur votre écran. Cliquez dessus pour continuer et finaliser votre demande en toute sérénité.